A Niamé, les poutchistes soufflent le chaud et le froid. Après avoir annoncé ce week-end être ouvert à des négociations avec la CDAO, les militaires au pouvoir au Niger ont fait savoir qu'ils comptaient poursuivre le président Bazoum pour trahison. Un crime puni de la peine de mort dans le pays. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes, le président déçu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et les responsables d'organisations internationales. Selon un conseiller du président renversé, son médecin a pu le voir samedi. Il irait bien d'après les militaires. Mohamed Bazoum est retenu dans la résidence présidentielle depuis le 26 juillet avec son fils et sa femme. Reste à savoir ce que va faire la CDAO. Le 30 juillet, elle avait laissé une semaine au poutchiste pour revenir à l'ordre constitutionnel. Sous peine d'intervention militaire, sans résultat pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada